Bonjour, je m'appelle Pierre Thomas. Pierre, c'est le prénom, pour ne pas qu'on confondre. Je suis né à Bordeaux, j'y ai quasiment toujours vécu. J'ai fait un bac STI 2D à un lycée de Pessac, qui est près de Bordeaux. Puis j'ai fait une prépa à Pau. Et un peu par défaut, sans trop réfléchir à mon avenir, ce qui m'a conduit en une école d'ingénieur à Cherbourg. C'est là que j'ai fini par me rendre compte que ça ne me plaisait pas du tout, que les métiers permis par cette formation ne me convenaient pas. Donc j'ai abandonné, j'ai quitté ça décembre dernier. Dans le but de reprendre, si possible, en septembre un master de maths option info. En commençant par une L3, puisque ma prépa, puisque j'ai été en école d'ingénieur, ma prépa est officiellement équivalente à une L2. Et voilà, en attendant des nouvelles de cette fac, j'avais commencé plusieurs formations, donc y compris Python sur Kaggle. Je me suis un peu plus occupé de ma chaîne YouTube, notamment. Mais là, ces derniers temps, avec le confinement, c'est un peu compliqué, puisque je suis rarement seul. Donc je ne peux pas me concentrer là-dessus. Voilà, je travaille sur moi, sur une routine que je me crée pour me sentir mieux dans la peau. Et puis, on a parlé de cette formation, qui est sur un site que je connais depuis très longtemps, avant même qu'il change de nom, le site du zéro. qui me permet, en fait, d'atteindre un métier qui me semble être parfait pour moi, puisqu'en fait, il relie les deux passions que j'ai le plus, à savoir classer des données. J'ai toujours fait ça, depuis que j'ai eu des tableurs entre les mains. Je classer des données pour tout et pour rien. Et notamment, l'autre passion, ce serait, du coup, la programmation avec Python. Que, également, je fais de mon côté sur mon temps libre, parce que j'aime beaucoup ça. Donc là, j'aurai les moyens, en fait, de faire ces deux choses-là en même temps. Dans un métier qui me convient. Et puisque c'est un métier lié à l'informatique, il serait plus simple pour moi d'atteindre, du coup, grâce à ce métier, la liberté géographique qui est un autre de mes objectifs à l'avenir.